C'était sa dernière apparition. A 104 ans, Oscar Niemeyer voulait participer une fois de plus aux célébrations du carnaval au Sambodrome de Rio de Janeiro qu'il a construit il y a presque 30 ans. Jusqu'à sa mort, le plus connu des architectes brésiliens n'a cessé de s'investir pour la discipline qu'il est mettant, en dépit de son grand âge. Ici, à l'approche de ses 100 ans, l'architecte livrait le secret de son étonnante longévité. J'essaie de m'adapter et j'essaie de penser comme si j'étais plus jeune. Cela fait une différence. Les intérêts que j'avais pour la vie quand j'étais jeune sont les mêmes que j'ai aujourd'hui. C'est à Brasilia, ville inscrite au patrimoine de l'humanité depuis 1987, que ce travailleur acharné a laissé sa plus forte empreinte. Des monuments élancés aux lignes courbes rappelant, selon lui, celle de la femme brésilienne, parmi eux, la grande cathédrale, les ministères ou encore le Parlement, avec ses deux demi-sphères inversés. A l'occasion de ses 100 ans, Oscar Niemeyer recevait des mains de l'ambassadeur de France au Brésil, la Légion d'honneur, dans l'atelier de Copacabana où il vivait. Cette chose de centenaire, je n'y donne pas beaucoup d'importance. L'important, c'est que nous pouvons créer le système où on peut aussi aider les autres. Ça, c'est le problème, c'est la lutte politique. C'est faire un monde meilleur, plus fraternel. De toute sa vie, la politique n'a jamais quitté ce communiste convaincu. Fidel Castro déclarait même en 1995 qu'il restait deux communistes sur Terre, lui-même et Oscar Niemeyer. Dans les années 60, l'architecte fuit la dictature brésilienne et trouve refuge en France, où il a réalisé une vingtaine d'œuvres, dont le siège du Parti communiste à Paris. De retour dans son pays natal dans les années 80, il reste fidèle à ses convictions politiques et saluait à chaque occasion le travail de l'ancien président de gauche, Luis Sinacio Lula da Silva. Ça faisait longtemps que les Brésiliens ne pouvaient plus sourire. C'est grâce à Lula qui a redonné confiance à toute l'Amérique latine et au Brésil. Jusqu'à la fin de sa vie, Oscar Niemeyer aura travaillé sans relâche. Il laisse derrière lui plus de 600 œuvres réparties dans le monde entier et une vision humaniste de l'architecture. Jusqu'à la fin de sa vie, Oscar Niemeyer,